Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve à Saint-Michel-de-Zay, une des 351 communes du Gard, pour une balade époustouflante où les Cascades du Sautadé et Laroque sur 16, classées plus beau village de France, en seront les objectifs. C'est une randonnée d'une dizaine de kilomètres pour à peine 100 mètres de dénivelé et 3h-3h30 de marche en prenant son temps de façon à profiter pleinement de ce que vous allez découvrir. La seule chose que je vais vous demander au niveau du site naturel des Cascades du Sautadé, c'est de bien respecter les consignes de sécurité que vous allez avoir en entrant sur le site. Évidemment la baignade est interdite et au niveau de Laroque sur 16, on aura une balade patrimoniale d'un kilomètre avec plusieurs panneaux descriptifs. Vous allez voir, on va vraiment se régaler. Allez, on va à Saint-Michel, au cœur du village, prendre le balisage jaune en direction des Cascades du Sautadé de Laroque sur 16. Après 2,5 kilomètres de marche depuis le point de départ, on va voir, 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 on va voir. On arrive ici à Laroque sur 16 classé plus beau village de France après avoir traversé le pont Charles Martel classé au monument historique. Alors on va réaliser la petite boucle patrimoine que le village nous propose d'environ un kilomètre. Mais avant toute chose, on va aller en direction des Cascades du Sautadé par la rive droite de la 16. ... 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 Alors quand vous arrivez ici, c'est la fin de la visite du village de Laroque sur 16 avec une table panoramique. Le temps n'est pas avec nous, c'est dommage, parce que normalement, on a la vue sur le Mont Ventoux. Sachez qu'ici, nous sommes au pied du château, propriété privée, donc on ne peut pas le visiter. Mais à l'intérieur de l'église qu'on rencontre en tout début de visite, vous avez plein de documentation concernant Laroque sur 16, donc c'est vraiment intéressant. Et puis bon, avec les 13 panneaux descriptifs, vous serez incollable sur ce village qui, je vous le rappelle, est classé plus beau village de France. Allez, on redescend, on retraverse le pont Charles-Martel, afin de revenir sur Saint-Michel-de-Zé. Et on va rencontrer de nouveau les cascades du Sautadé, mais cette fois-ci du côté de la rive gauche de la 16. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sautadé, aucune difficulté majeure, c'est vraiment du décrassage sur un petit peu moins de 4 km. Et quel bonheur, quel plaisir de faire ce décrassage en plein milieu de champs de lavande. Alors certes, elles n'ont pas encore atteint leur magnifique couleur printanière, mais je peux vous dire qu'on les sent. Et juste ça déjà, c'est un pur bonheur. Allez, il nous reste une centaine de mètres avant de rejoindre Saint-Michel-de-Zé, de terminer cette randonnée. Ou vous retrouverez bien sûr le descriptif sur le site internet des escapades de Mika. Et bien moi, je vais vous dire à très très vite sur de nouvelles escapades. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada